Mon nom est Paul Meillère, je suis donc français et j'ai collaboré avec Buffet Crampon pour un développement d'un instrument qui s'appelle maintenant la divine. Alors divine c'est une longue histoire qui s'est préparée sur 6 ans, 5-6 ans d'essai continu sur une carinette qu'on a développée en collaboration avec Eric Barret qui est carinettiste et technicien. On fait chaque avancée, chaque décision, on l'a fait valider par plusieurs carinettistes. Alors il y a les carinettistes qui sont les artistes associés comme Michel Arignon, Pascal Moraghez, Nicolas Balderrou et tous les essayeurs Buffet Crampon. Mais il y a aussi les carinettistes de passage du monde entier, de New York, de Stockholm, des grands orchestres internationaux qui ont tous essayé l'instrument dans son développement à différents stades. Ce qui nous a permis non pas de faire un instrument ad hoc ou un instrument spécialisé pour une personne, mais d'avoir la vie générale et on a pu construire ce travail dans la durée grâce aux commentaires et à l'aide de beaucoup de nos collègues les plus éminents, ceux qui sont les postes les plus prestigieux, les meilleurs orchestres, etc. Super ! Ils sont tous bien ! Et l'amélioration technologique ou technique se situe surtout dans des points qui sont très précis et le cahier des charges étant bien sûr l'intonation, c'est-à-dire de faire un instrument qui soit très fiable au niveau de l'intonation et qui permette justement de jouer le plus juste possible dans tous les cas de figure, connaissant le travail des clarinatistes et les besoins des clarinatistes. Chez Buffet Crampon, il y a deux grandes familles de Perses. La première qui est issue des Perses de Clarinate R13, qui était un modèle développé pour les Etats-Unis à l'époque par Robert Carré et M. Lancelot. Et on avait une autre famille de Perses que tout le monde connaît qui est la RC, également développée par Robert Carré et M. Lancelot. Et sur ces deux Perses, nous avons toujours essayé de proposer différentes couleurs de sonorités ou différentes intonations aussi par rapport à ces instruments-là. Donc par exemple, la Toscale, qui est l'autre gamme actuelle de chez Buffet Crampon, a été développée sur une gamme de Perses R13. Et la Divine, elle a été développée sur la base de la famille des Perses RC. Les Perses R13, si on schématise un petit peu, sont les Perses qui sont quand même plus petites que les Perses RC. Voilà. Et donc Paul, lui, très familier de la RC, en fait, a cherché à développer, à amener aussi une qualité d'intonation équivalente à la Tosca, mais sur cette famille de Perses RC. Ce sont des Perses, même si ce sont des familles de Perses, c'est-à-dire des inspirations éventuellement. Éventuellement, c'est-à-dire que, comme tu l'as dit, une Perses américaine qui est plus en longueur, un peu plus fine, et une Perses européenne un peu plus en souplesse, un peu plus large ou ouverte, comme je disais au départ. Mais ce ne sont pas les mêmes Perses, parce que sinon on aurait exactement les mêmes carinettes. Voilà. Et nous avons donc conservé sur la Divine le pointage des trous de la Tosca, sur des longueurs de corps différentes, sur des Perses différentes, on l'a dit. Et on retrouve la qualité d'intonation de la Tosca aussi sur la Divine. Ensuite, nous avons développé un nouveau clétage. Paul a tenu à ce que, effectivement, on revienne vers des spatules plus traditionnelles en gardant l'aspect très esthétique de la Tosca. Donc on a une espèce de mixte. On a pensé encore plus d'ergonomie pour les clés, vérifié quelques longueurs pour permettre à toutes les mains de se sentir à l'aise, parce qu'il y a des grandes mains, des petites mains, etc., féminines et masculines. Et donc on a refait aussi un clétage entièrement nouvant, tout en gardant la philosophie, la belle avancée qu'il y avait eu pour les canettes Tosca et son côté très très apprécié de tous les canettistes. Ensuite, il y a quelque chose qu'on peut voir aussi très facilement, c'est que nous avons supprimé toutes les viroles en métal et cercles de pavillon. Ça, Paul, on peut dire qu'on a gagné en légèreté sur la Divine. Le but, c'était que lors de nos voyages, j'ai rencontré beaucoup de canettistes qui souffraient de problèmes liés au poids. Donc, pour des raisons de poids, on a enlevé ces viroles, ce qui représente le poids d'un archet de violon en moins sur un instrument. C'est-à-dire en 2 heures ? Le fil de carbone, lui, va faire ça sortir d'une façon beaucoup plus légère et retenir beaucoup moins la vibration et va donner un effet de facilité d'émission. Effectivement, le fait que tout soit équipé de fils de carbone. Autre point technique, on peut parler d'une réelle nouveauté en ce qui concerne certains emplacements de trous, notamment le trou du La bémol, première clé de tri, deuxième clé de tri, et le trou de clé de chalumeau derrière qui sont en fait des inserts en Green Line. C'est-à-dire que nous avons rapporté une petite cheville en Green Line sur ces emplacements qui sont des emplacements très sensibles aux fentes. Et les fentes, c'est vrai que tout le monde craint un tout petit peu les fentes qui ne sont pas graves en elles-mêmes, sauf si la fente est vraiment très spectaculaire, mais elles empêchent les fentes d'un bon bouchage et ça peut se révéler très difficile pour un caractiste, notamment en concert, s'il a une micro-fente. Donc ce problème est complètement résolu, ce qui donne une sécurité supplémentaire aux musiciens. Quand on joue rapidement, il se crée de la condensation sur ces trous-là et cette condensation, cette eau qui stagne dans les tampons, dans les trous, notamment apporte une certaine porosité au bois rapidement. Donc porosité dit micro-fuite et des problèmes de bouchage. En l'occurrence avec ces inserts en Green Line, il n'y a plus de porosité, plus de risque de porosité et évidemment c'est beaucoup plus hermétique et on a moins de risque de fente. On peut expliquer que si l'instrument malheureusement fend, évidemment la fente va se stopper au niveau de la cheville en Green Line. Ça veut dire qu'il n'y a aucun risque que la fente passe sous le tampon et auquel cas empêche l'émission de la clarinette. C'est-à-dire qu'effectivement des fois, si la fente est importante, on peut ne plus sortir un son dans l'instrument parce qu'il y a fuite sous le tampon. Voilà, donc ça ce n'est plus possible avec l'insert en Green Line. C'est le remplacement du liège que l'on connaissait habituel par un liège synthétique qui est un polymère. Et on va dire que le premier avantage de ce polymère, c'est qu'il ne se tasse pas dans le temps. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'usure et notamment le liège, on connaissait son problème, c'est qu'il avait tendance à se tasser et une fois qu'il s'est tassé, il reprend difficilement sa forme. On est obligé de le changer quand même très régulièrement aussi par rapport au risque de fuite. Ce sont des joints entre les corps et évidemment, s'il n'y a plus d'étanchéité et il y a fuite, ça se ressent directement sur l'émission de la clarinette. Donc avec ce nouveau liège synthétique, effectivement, qui ne se tasse pas, on a une sécurité totale de l'air au niveau des emboîtures. Sur la clarinette en A comme sur la clarinette si bémol, ces instruments sont rendus avec deux barils. Un baril de 650 en premier baril et un deuxième baril de 660 mm. Et évidemment, ces barils, comme l'a dit Paul, sont interchangeables. Un double avantage, c'est que pour tous ceux qui changent rapidement à l'orchestre, on peut facilement sortir son barilet et le poser sur une clarinette en A. L'avantage, c'est qu'on n'est pas inquiet par rapport à l'ange qui pourrait éventuellement se décoller du bec et qu'on n'aurait pas le temps de remettre en place. Et le deuxième avantage, c'est que le baril est à température aussi déjà. Donc ça permet d'avoir une grosse partie, peut-être la partie la plus importante, déjà à température. Et c'est très important pour le changement de clarinette à l'orchestre. Sous-titrage Société Radio-Canada ...